Bonjour, bienvenue sur le salon Studirama Grande École. Je reçois Armand Derry, directeur de PSB Paris School of Business, anciennement ESG Management School. Bonjour Armand. Bonjour. Nouveau nom, nouvelle offre de programme, en quoi se décline-t-elle ? Au programme Grande École que composait l'ESG Management School, se sont attachés deux programmes, un programme bachelor, des programmes MSI, des programmes MBA et puis même un DBA, ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein de Paris School of Business, nous avons une offre complète de formation, à l'instar des meilleures business schools internationales. Avec des projets dans les cartons et ceux qui ont germé ? Alors avec des projets, bien entendu. Historiquement, PSB est installé à Paris depuis plus de 40 ans et une nouveauté pour la rentrée 2016, puisque nous proposerons une antenne à Rennes. Le programme phare, quand même, reste le programme post-bac, Grande École. Quels sont les atouts d'un programme après-bac ? Alors plusieurs intérêts du programme Grande École et nous avons observé effectivement une montée en puissance des candidatures des écoles post-bac par rapport aux écoles post-prépa. À ce jour, sur les 37 écoles délivrant le grade de master, 13 sont post-bac, alors qu'en 2005, il y en avait à peine 3. Donc on voit effectivement qu'il y a une montée en puissance des écoles post-bac qui ont plusieurs atouts. Premièrement, lorsqu'on interroge un élève de terminale « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » Près d'un élève sur deux ne le sait pas. Et c'est normal. Il n'a jamais fait des cours de marketing, jamais fait des cours de finance, jamais fait des cours de compta. Donc naturellement, il a besoin d'être accompagné. L'atout d'une grande école post-bac, c'est justement de lui permettre au cours des premières années de découvrir les disciplines du management. Donc il se familiarise avec la compta, avec le marketing, avec la finance. Les trois premières années constituent trois années de tronc commun qui lui permettent ensuite de choisir la spécialisation. Rajoutons que le concours à l'entrée fait qu'il a moins de pression par rapport à un étudiant en classe prépa et puis une montée en puissance académique avec un programme qui vise à lui offrir une ouverture d'esprit et une expérience internationale forte. C'est jalonné effectivement de l'expérience professionnelle et j'ai l'expérience internationale. Quelques exemples ? Alors effectivement, quand on a un programme en cinq ans, on a une montée en puissance académique avec des périodes de stages. Si on commence par la clé d'entrée des stages, en première année, dès la première année, des stages sont proposés aux étudiants, des stages de découverte d'entreprise. À Paris School of Business, nous avons un partenariat avec Roland Garros où chaque année, près de 200 étudiants de nos cycles bachelors travaillent à la Fédération française de tennis. C'est une excellente entrée dans la découverte de l'entreprise. Parallèlement à cette découverte d'entreprise, nous avons effectivement l'expérience internationale. L'expérience internationale qui est intégrée en troisième année. C'est obligatoire au sein de Paris School of Business. Chaque année, nous envoyons plus de 500 étudiants à l'international qui se vont proposer plus d'une quarantaine de doux diplômes, à la fois de niveau bachelor, mais également de niveau master. Enfin, la richesse tient également dans la vie associative. Un étudiant qui passe cinq ans au sein de l'école a le temps de maturer des projets associatifs, de construire des projets professionnels et d'être accompagnés pour cela, soit dans le cadre d'une pépinière, soit dans le cadre d'un incubateur, soit dans le cadre d'événements associatifs comme un séminaire d'intégration ou un séjour au ski. Armand Derry, merci. Bon salon. Merci beaucoup à vous aussi. Merci.